Attention mesdames et messieurs, ce que vous allez voir dans cette vidéo est la fabrication d'un objet, d'une technologie extrême. Même Elon Musk n'aurait pas fait pareil. Bonjour à tous, c'est Didounex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la fabrication de cet objet. Il s'agit tout simplement d'un socle rotatif, une technologie de ma conception, pure technologie. Rotation à droite, rotation à gauche et attention plateau interchangeable. Et oui mesdames et messieurs, non en vrai je déconne je fais le mec mais même un débutant peut le créer ce machin là. J'ai créé ce socle tout simplement parce que j'ai cherché sur internet un modèle qui me correspondait et j'en ai trouvé aucun parce que je voulais absolument un socle rotatif. D'ailleurs vous l'avez certainement vu dans mes vidéos où je présente des Bakugan Diamant ou où je présente ma collection de première génération. Si vous les avez pas vu je vous les mets dans la description, je vous mets les deux playlists. Euh que dire sur ce socle ? Il est beau, il est rouge, il est magnifique. Non en vrai je l'ai créé parce que j'en avais besoin. Je sais que la vidéo n'a pas commencé mais si tu veux t'abonner, mettre un like, un commentaire, ça fait très plaisir. Je t'invite à le faire et n'oublie pas mon Instagram si tu ne veux rien louper car cet objet je l'ai montré sur Instagram. J'ai même montré la conception il y a je crois que l'année dernière. Ouais ouais j'ai pris un peu de retard cet objet je l'ai créé clairement l'année dernière. Et sans plus attendre j'ai commencé par modéliser ce socle en 3D sur Fusion 360 et je l'ai imprimé avec du filament rouge de la marque Ice Filament. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai toutes les pièces et elles sont nickel, enfin presque. Il m'est arrivé un petit chmille blic que quand j'ai voulu assembler la partie inférieure et la partie supérieure, les deux parties ne se sont pas assemblées. Ça ne voulait pas rentrer. J'ai le seum donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé des heures et des heures à poncer. Sous-titrage ST' 501 Après de longues heures de ponçage j'ai réessayé d'assembler les deux parties, ça a forcé un petit peu. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans ma logique absolue ? J'ai forcé pour les assembler. Est-ce que j'aurais dû le faire ? Petit spoil, non. Parce que résultat des courses, j'ai forcé, ça s'est assemblé de force. J'ai essayé de retirer les deux parties l'une de l'autre en forçant comme un bourrin. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben c'est que j'ai pété les deux pièces. Est-ce que j'ai le seum ? Clairement ouais ouais j'ai le seum parce que là j'ai perdu des heures de montage, j'ai dû réimprimer une pièce, des heures d'impression et j'ai perdu du filament. Mais bon c'est pas grave c'est les aléas de ce genre de projet, ça peut arriver. Une erreur de modélisation et ça se répercute sur tout le reste du projet. C'est pas grave comme je l'ai dit j'ai réimprimé une pièce et maintenant tout s'assemble parfaitement. Donc maintenant que j'ai toutes mes pièces d'imprimé, il reste plus que l'assemblage de l'électronique à faire. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Assemblage du boîtier de commande, check, soudure de l'électronique. Assemblage du boîtier de commande, check, soudure de l'électronique. Check, étape numéro 3, assemblage de l'électronique. Électronique assemblée, étape numéro 4, câblage et fermeture du boîtier. Assemblage du boîtier de commande, check, soudure de l'électronique. Assemblage du boîtier de commande, check, soudure de commande. Maintenant que tout l'électronique est assemblée et que le boîtier est fermé, j'ai imprimé les plateaux. Malheureusement, j'ai ni la séquence de la modélisation, ni les séquences de l'impression des plateaux parce que tout simplement j'ai perdu les rushs dans mon disque dur. Ça n'a vraiment pas été facile de faire cette vidéo. D'ailleurs, mettez un gros pouce bleu à abonnez-vous parce que j'ai vraiment galéré à faire cette vidéo. Bon, vous vous doutez bien que les plateaux, ils sont beaux, ils sont jolis, ils sont tout rouges. On ne va pas les laisser rouges. C'est pourquoi j'ai utilisé une machine que vous n'avez peut-être pas vu beaucoup dans des vidéos DIY. Il s'agit tout simplement d'une imprimante photo. Oui, pour décorer mes plateaux, j'ai utilisé une imprimante photo. Eh, j'ai utilisé ce que j'avais sous la main. J'ai fait comme j'ai pu. J'avais que ça. Donc, j'ai utilisé l'imprimante photo. Voilà, pas d'imprimante vinyle ou de découpeuse vinyle. Je n'ai pas tout ça. Ce n'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiques les plateaux. Ça marche très très bien. J'ai donc imprimé des logos. Donc là, en l'occurrence, des logos Bakugan. Parce que pour l'instant, je ne m'en sers que pour mes Bakugan. Je les ai imprimés grâce à cette imprimante photo. Et je les ai collés sur les plateaux. Sous-titrage ST' 501 La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous voulez me soutenir ? Abonnez-vous, ça fait ultra plaisir. Mettez un pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas mon Instagram. C'est là où je poste tout. Donc, si vous voulez rien rater, allez checker mon Instagram. Ça fait hyper plaisir. Je le dis assez souvent. Mais bon, c'est un petit plus mon Tipeee. Et dans la description, si vous voulez me soutenir en faisant un don, ça fait plaisir. N'hésitez pas. N'oubliez pas que la seule limite à la créativité, c'est votre imagination. C'était Didounex. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501